Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Kobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons le Vita-Riche. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. La vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Kobel Vita-Riche permet d'être toujours le plus rapide. Artiste de Spoken Word. Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. Passionné par le game du partage. Et par la chaleur verbale, une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des Playoffs du Slam. Les Playoffs du Slam est un concours de Slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon. Être âgé de plus de 18 ans. Être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 17 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05-66-14-97-06-2048-03. Les Playoffs du Slam, qui sera le MVP ? On n'a pas le même physique et le même crime. On n'a même pas le même design. Oh non. C'est une question de fume. Magui, 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 Magui. Cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous. C'est la Chouard dans le rendez-vous le 17 mars 2018 à l'Institut français pour Live by Upal. 100% la fontée, évidemment, incontestablement. On est ensemble. C'est la fraîche morning. Bonjour, Jany. Comment tu vas, Jany ? Bonjour, Daph. Je vais bien. Comment tu vas ? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on parle de quoi ce matin ? Tu me disais que ce matin, tu parlerais des odeurs vaginales, c'est ça ? Oui. What ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on parle de l'hygiène chez la femme. Donc, plus précisément des odeurs vaginales, de comment traiter les odeurs vaginales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les odeurs vaginales ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les odeurs vaginales ? D'accord. Qu'est-ce que c'est un véritable problème, les odeurs vaginales ? Oui, c'est vraiment un problème. Mon lit sur le poisson salé. Ah ouais ! Niska, salé. Mon lit sur le poisson salé. Moi, ça m'a juste fait penser à cette chanson. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans cette chanson, il fait allusion aux odeurs vaginales. Je n'ai rien dit du tout. Niska dans le titre salé. Alors, comme je proposais la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose de recurrent chez les femmes ? Oui. À la base, nous savons que le vagin a une odeur déjà. Mais après, il y a certaines personnes, l'odeur nous y abonde quand même. Et c'est gênant. Pour certaines personnes... Mais il y avait une rubrique ici, on avait dit que le vagin s'auto-nettoie, non ? Oui, oui. Il n'a pas besoin de mettre des produits dedans. Oui, oui. Il a sa propre team d'Averda. Oui, oui. Voilà. Je n'ai pas... Oh non, je l'ai trop forte. Je n'ai pas capité ça. D'accord. Alors, toi, tu nous emmènes de nouvelles propositions. Oui, oui. Des astuces bio. Donc, à la base, il faudrait savoir que l'odeur vaginale est provoquée par des infections vaginales. Et ces mêmes infections sont causées par des maladies sexuellement transmissibles, par le coït normal ou alors par la filation. D'accord. D'accord. Donc, en même temps, il faudrait savoir aussi que le sexe, le vagin d'une femme est un organe d'auto-nettoyage. Donc, c'est-à-dire que ça s'auto-nettoie seul et tout. Mais en même temps, il n'est pas nécessaire de mettre des savons, de mettre des jets de douche et tout. Parce que ces mêmes produits sont nocifs aussi pour le vagin. Ça a tendance après, si ce sont des produits qui ont beaucoup d'alcool, ça a tendance à vous irriter. Et lorsque vous grattez, ça vous cause des infections. Donc, aujourd'hui, j'ai fait des recherches et des astuces que moi-même j'ai testées et que certaines filles déjà aussi connaissent et d'autres non. Donc, ce sont des astuces bio, 100% bio, sans problème après. Ce sont des trucs vraiment, vraiment très simples pour les femmes quoi. Donc, ça change des ovus qu'on prend en pharmacie. Ça change des trucs en fait. Donc, là, il y a première astuce. L'écorce du mangué. D'accord. On a tendance à négliger l'écorce du mangué. Mais on soigne la douleur dentaire avec les... Voilà, on soigne la douleur dentaire avec les... Certaines personnes prennent l'écorce du mangué pour faire les bains de vapeur pour la peau. Parce que c'est un bon exfoliant pour la peau. Mais il est aussi très, très bon pour le vagin. Donc, il vous suffit de prendre l'écorce que vous allez faire bouillir. Et après, l'eau, vous récupérez l'eau que vous allez faire bouillir. Vous faites un bain de vapeur avec. Ah d'accord. J'allais te chauffer. Tu vas te choper l'eau chaude sur la coquette. C'est dangereux. Ok. Donc, on fait juste le bain de vapeur. Voilà, vous faites un bain de... Pardon, un bain de vapeur. Donc, vous prenez des draps, des serviettes, je ne sais pas, des trucs... Des trucs avec lesquels vous pouvez vous recouvrir. Pour que la chaleur puisse bien... Puisse bien taper sur le vagin. Et après, vous vous lavez normalement avec de l'eau tiède. Pas de savon. D'accord. Il est interdit de mettre les doigts dans le vagin. Ça, c'est pas du tout bon. Pendant le nettoyage de la... Oui, c'est pas du tout bon. De la choupinette. C'est pas du tout bon. Il vous suffit juste de nettoyer les bords, c'est-à-dire les lèvres. C'est dangereux parce que vous avez les ongles, non? Oui. Par contre, une personne comme moi, mette des longs ongles comme ça dans le vagin, c'est pas vraiment hygiénique. Donc, il vous suffit juste de nettoyer les bords, c'est-à-dire les lèvres, les deux lèvres avec de l'eau tiède. D'accord. Ensuite, deuxième astuce. Deuxième astuce, nous avons le bicarbonate de sodium. Oh, merde. Ah non, je confonds toujours le bicarbonate de sodium. Non, le bicarbonate de sodium. Le bicarbonate nous a traumatisés quand on était plus... Non. Pour les gens qui ont été circoncis au village. Ça restait rouge. Qui ont été circoncis au village. Ils savent, la douleur du bicarbonate, on n'oubliera jamais. Cher bicarbonate, je ne t'oublierai jamais. Oui, ça ne se passera pas comme ça. Jamais. Au grand jamais. Oui, on avait le bicarbonate de sodium. Nous avons le bicarbonate de sodium, c'est la même chose. Vous prenez votre bain. Qu'est-ce qu'il y a avec Fallon ? Vous prenez dans votre bain, vous rajoutez deux à trois cuillères de bicarbonate. Bicarbonate, arrête avec le bicarbonate. Bicarbonate. Voilà. C'est l'accent, pardon. C'est l'accent du sud. C'est ça. Et alors, la terre. Et donc, vous rajoutez deux ou trois cuillères de bicarbonate dans votre eau, que vous faites vos toilettes intimes avec, sans pour autant mettre les doigts. D'accord. Il faut toujours préciser qu'il ne faut jamais mettre les doigts. Et en même temps, il faut savoir que la plupart, le plus souvent, nos sous-vêtements sont à l'origine aussi des infections. D'accord. La façon dont on gère l'hygiène des sous-vêtements. Il faut éviter de mettre les sous-vêtements trop serrés. Mais alors, quand vous mettez un boxeur ou un collant trop serré, ça vous irrite la peau. Et lorsque ça vous irrite, en grattant, ça peut vous causer une infection. D'accord. Donc, vraiment, prenez des sous-vêtements qui sont bien justes ou bien alors qu'ils flottent un peu, ça va. Mais quand c'est trop, trop serré, là, c'est pas bon. D'accord. Il faut aussi éviter les sous-vêtements faits à base de tissus synthétiques. Ça aussi, c'est pas bon pour le vagin. La troisième astuce, c'est le citron. D'accord. Donc, vous prenez votre citron que vous coupez en deux. La moitié du citron, donc vous le pressez que vous rajoutez dans, disons, la moitié d'un litre d'eau que vous faites votre toilette intime avec. Après, vous vous lavez normalement. Mais le citron est acide. Est-ce qu'il a un pH neutre? Oui. Tu peux vérifier. D'accord. Vas-y, vérifie. Tu vérifies le pH du citron. Oui, tu peux vérifier. Et en même temps, la moitié du citron, après votre toilette. Bon, quand tu mets dans un litre d'eau, je crois. Lui, vous le diluez dans un litre d'eau. Oui, d'accord. Ok. Après, vous vous lavez normalement avec, sans pourtant introduire les doigts. D'accord. Maintenant, le reste du citron, tranquillement, vous frottez au bord, c'est-à-dire entre les cuisses. D'accord. Parce qu'après les frottements, certaines personnes, après la transpiration, les frottements, il y a des odeurs qui remontent. D'accord. Donc, vous frottez ça sur les deux cuisses et après, ça va aller. C'était ça les trois astuces ce matin pour garder une hygiène efficace. Pour éviter les odeurs vaginales et des pertes abondantes. Merci. Jany qui est avec nous ce matin. C'est les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour la beauté. Mais cette fois-ci, Jany avait orienté sa beauté sur l'hygiène intime de la femme. Restez connectés. Voici Bonnet M qui arrive avec le titre Mape et cœur. Après, on va retrouver le tirage sort de Misquet. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Kobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vita Riche. L'avitamine A est de bons développements de la vue. L'avitamine C nous aide à combattre les infections. L'avitamine D et le calcium renforcent les os et les dons. L'avitamine E protège notre organisme. Et l'avitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Kobel Vita Riche permet d'être toujours le plus rapide. Artist de Spoken Word. Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. Passionné par le game du partage. Et par la chaleur verbale, une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des Playoffs du Slam. Les Playoffs du Slam est un concours de Slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon. Être âgé de plus de 18 ans. Être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 17 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05-66-14-97-06-2048-03. Les Playoffs du Slam, qui sera le MV de PMI ? If you want it now, jump in the Cadillac. On n'a pas le même physique et le même feeling, on n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de fait. Maguire, 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 cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est La Chou, on vous donne rendez-vous le 17 mars 2018 à l'Institut français pour Live by Urban 100%. La fronte et la main-té, on conteste la main-té, on est ensemble. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Fonds-nous le fort, 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 posté. Urban FM 104.5, la station urbaine. Sous-titrage ST' 501.5, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine.